Dans une série de tweets, le rappeur plaisantait sur l'utilisation d'une guitare et d'une pédale et disait « J'en ai marre que les gens utilisent le grime pour paraître bon pendant deux minutes ». Les messages de Willie viennent après qu'Ed et Stormzy ont dévoilé un remix de leur chanson « Tac Maître Back » au London. Stormzy a défendu Ed Sheeran, le qualifiant d'authentique. La tricherie universitaire, un business qui peut rapporter gros une marque cubaine demande à Zara d'arrêter de la copier. Stormzy a répondu « Non, Willie, tu sais qu'Ed fait ça depuis le début, il est vrai depuis le début, tu sais que je t'aime et que je te respecte mon frère, mais non, ne fais pas ça ». Willie a accusé Ed Sheeran d'être un obsédé de pouvoir, le soupçonnant de traîner avec certaines personnes pour gagner en popularité. Willie, qui est considéré comme le parrain du grime, a travaillé avec Ed lui-même dans le passé sur le titre « Rio du École Polytechnique Nos 5 Collaborations Project d'Aide » en 2011. Utilisant l'émoji riant, Willie a tweeté « Dois-je sortir ma guitare et ma pédale de pied », se référant aux performances live de Sheeran où il utilise une guitare et une pédale pour sa musique à fin de désemple. « Sénégal, Fatoua contre l'arrivée de Rihanna Beyoncé, habillée par une Sénégalaise quiconque se sert de nous et de nos sons est un vautour de la culture. J'enlève ma guitare et ma pédale et je ne veux entendre personne se plaindre », a-t-il ajouté. Ils l'ont repris, cette fois pour l'album de Stormzy le remix de Tak Maitre Bakhto London met en vedette les artistes Grimm GKE et Etch. GKE a aussi défendu Ed en tweetant « Willie est si aigri et si excité qu'il n'a même pas vu que je me suis moqué de lui dans mon couplet. Calme-toi et savoure le petit bout de gloire que tu crois obtenir. « Tu ne peux pas te moquer de moi sur une chanson avec Edney me détrôner », a répliqué Willie. Ce n'est pas la première fois que Willie critique certaines musiques de Grimm comme étant diluées pour atteindre le succès. En 2017, il a déclaré à radio un new beat, « Personne n'a jamais été le numéro un du Grimm ». Tout ce qui importe, c'est de la musique pop. L'Angleterre est construite sur la musique pop, c'est pourquoi le spectacle s'appelait Top of the Pop. Sur le dernier album d'Ed, nos six collaborations projectent, il a travaillé avec Eminem, 50-100, Bruno Mars, Khalid et Dave. Le disque est actuellement en tête des albums au Royaume-Uni. L'artiste britannique Sam Chokri tente depuis un an de prouver que son compatriote Ed Sheeran s'est approprié son travail pour donner naissance au tube Shape of You.